Quand j'avais votre âge, j'étais passionné par les sciences naturelles. J'ai beaucoup hésité du point de vue de mon métier entre médecine et zoologie. Il faut dire que la zoologie m'attirait parce que j'étais attiré par la nature, par la manière dont les animaux vivent dans le milieu naturel. Mais la médecine m'intéressait par le fait notamment qu'elle est très proche de ce que j'ai découvert par la suite comme étant l'un de mes principaux attraits, c'est-à-dire la physiologie, comment l'organisme fonctionne. Et à l'époque, l'étude de la manière dont l'animal fonctionne dans son milieu naturel n'existait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, soit on amenait l'animal pour le disséquer au laboratoire, soit on regardait avec une paire de jumelles les animaux dans le milieu naturel. Et j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont développé cette nouvelle discipline qui s'appelle l'éco-physiologie et c'est ce que je vais vous montrer. Et ces dernières années, je me suis particulièrement intéressé à toutes les nouvelles technologies qui permettent d'étudier les animaux en les perturbant le moins possible. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, vous voyez, c'est qu'en laboratoire, tous les physiologistes le savent, tous nos collègues qui travaillent, comme tu l'as dit, sur les souris, les rats, qui sont les principaux modèles de laboratoire, ils ont toujours des animaux témoins, des animaux contrôles. Car on sait très bien qu'une étude n'a aucun sens si elle n'est pas réalisée par rapport à des animaux témoins. Et ça n'existait pas dans le milieu naturel. C'est-à-dire qu'on mettait des appareils, des bagues. Et je me suis beaucoup intéressé, vous allez le voir, et c'est ce que j'ai vous montré, au développement de la microélectronique, de l'informatique, qui permettent aujourd'hui d'avoir des animaux témoins dans le milieu naturel, ce qui permet vraiment de savoir exactement ce que l'on fait sans avoir de biais. Voilà. Donc, je vais aussi vous faire voyager, comme vous le voyez d'après cette dia. Et je vais m'asseoir parce que je me suis fait mal à la jambe, mais je répondrai aux questions debout tout à l'heure. Donc, je vous entraîne dans un grand voyage, puisque là, en face de vous, ce que vous avez, c'est des manchons empereurs sur la banquise antarctique, en Terre Adélie, là où a été fait le film La Marche de l'Empereur. Et c'est vraiment là que j'ai démarré toutes mes recherches, à la fin des années 70, en décembre 71. Donc, en hivernant, en hivernant pendant 16 mois en Terre Adélie. Alors, comme vous le voyez sur cette image, je crois que j'ai un pointeur. Donc, la Terre Adélie se trouve ici. Vous voyez, pour y aller, on va en Australie, Tasmanie. Et en Tasmanie, on prend le bateau pour un voyage incertain du point de vue de la durée, parce que ça dépend des glaces, la difficulté pour y arriver. Et la Terre Adélie, donc, le long des côtes antarctiques, se trouve à une latitude qui est moins élevée que, par exemple, les villes du nord de la Norvège, Tromsø et autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuit complète. En hiver, il y a encore à peu près une heure de jour. Ce n'est pas la nuit complète. On est trop loin pour cela du centre du continent antarctique. D'un moins, une heure de jour, c'est associé à une des situations de la planète les plus ventées, avec des vents qui dépassent souvent 200 km heure, combinées à des températures de l'ordre de moins 25 à moins 30. Mais je vais vous emmener aussi dans ce que nous appelons, nous, les Galapagoses françaises, c'est-à-dire l'archipel de Crozet, près de Kerguelen. Pour y aller, alors là, nous prenons l'avion jusqu'à l'île de la Réunion. Et ensuite, c'est à nouveau le bateau. Et comme je vais vous l'expliquer, ils vivent d'autres espèces. Mais on va commencer par l'Empereur du Froid, par le Manchon-Empereur. J'aime beaucoup cette image, moi personnellement, de cette colonne de Manchon-Empereur qui, au moment où la glace de mer vient de se former, vous voyez ici, suivant un leader, se dirige vers un endroit où la glace est bien ancrée entre le continent et des îles et ne risquera pas d'être détruite au cours d'une tempête durant l'hiver. Car les Manchons-Empereurs se reproduisent en hiver. C'est le seul oiseau que l'on trouve au cœur du sévère hiver antarctique dont je viens de vous parler, avec en plus les blizards qui sont des tempêtes de sable. Et donc, une fois arrivé dans la colonie, bon ça, ce n'est pas un scoop, c'est la femelle qui pond l'œuf. L'œuf est là entre ses pattes et une partie de son corps qu'on verra mieux tout à l'heure, qui permet de mettre l'œuf à une température de l'ordre de 36-37 degrés. Et à droite, on voit le mâle plus gros, et vous comprendrez pourquoi, qui attend le passage de l'œuf. Car après la ponte, la femelle, et une petite cérémonie d'échange, la femelle va partir en mer et ne reviendra qu'au moment de l'éclosion. Ou quelques jours plus tard. Ce qui veut dire que le mâle, entre le moment de l'arrivée et la ponte, il y a à peu près 40 jours, et ensuite les 65 jours d'incubation, plus les 5-6 jours durant lesquels il commence à élever le poussin, le temps que la femelle revienne, le mâle jeûne en général 110 à 120 jours. Donc un très long jeûne, par des conditions que je viens de vous décrire. Et dès les premières études, les études pionnières, puisque finalement, c'est en Teradélie, car on a la chance d'avoir la seule colonie antarctique qui soit à proximité immédiate d'une base qui a été décrite pour la première fois le cycle hivernal du manchot-empereur. On connaissait bien le cycle des autres manchots qui se remboursent en été, mais évidemment, un cycle hivernal, c'était beaucoup plus compliqué à étudier. Donc ça a été fait en Teradélie, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était seulement 10 ans avant mon arrivée, c'est-à-dire dans les années 60. Alors on a vu déjà à cette époque que le facteur essentiel de la capacité du manchot-empereur durant son long jeûne de 4 mois à tenir dans ces conditions est ce comportement que vous voyez ici, qu'on appelle un comportement thermorégulateur. Il régule leur température sociale en se groupant les uns contre les autres. La base de toute étude d'écologie sur un oiseau ou un mammifère, sur un animal, est l'étude du compromis entre l'investissement des parents, parce que comme pour vous, comme vos parents, il y a un investissement pour les adultes, pour réussir leur cycle reproducteur et assurer la survie du poussin, c'est-à-dire notamment des allées-venues sur de grandes distances, puisque cette banquise solide peut, proche du continent, à un moment donné, au cours de l'hiver, être à 200 km de la mer Libre. Et donc un compromis entre cet investissement qui est très important et la survie de l'adulte. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai, notamment pour les oiseaux qui, comme les manchots-empereurs, ont une grande longévité, c'est-à-dire une trentaine d'années à peu près, c'est particulièrement important pour eux que d'investir, mais pas au-delà de ce qui va mettre en danger leur propre survie. Alors que les espèces, vous voyez les mésanges, ces petits oiseaux de nos jardins, au contraire, prendront des risques, car ce sont des espèces qui vivent peu longtemps, mais produisent beaucoup de jeunes. Là, on a une production au mieux, au mieux, mais il y a beaucoup de mortalité, au mieux d'un poussin par an. Et donc, la stratégie démographique de l'espèce est basée en grande partie sur une longue longévité des adultes. Alors, quand j'ai démarré, à l'époque, et là, vous allez voir, ça va être une des caractéristiques de cet exposé, les techniques qui permettaient de comprendre comment, d'abord, le manchon-empereur arrive à économiser en se serrant les uns contre les autres, les techniques étaient très limitées dans les années 70. Vous savez, il y a eu d'énormes progrès et à l'époque, la seule technique qui était disponible pour étudier la dépense de l'animal ou de l'homme, c'était en mesurant les échanges respiratoires, en mettant un masque et en mesurant la consommation d'oxygène et la production d'oxyde de carbone. Et c'était d'ailleurs la méthode utilisée chez l'homme pour détecter les hyperthyroïdiens qui ont, vous le savez, un métabolisme très élevé ou un versement des hypothyroïdiens avec un métabolisme très abés. C'était la seule technique. Donc, je ne pouvais pas à l'époque étudier la dépense de ces animaux dans leur milieu naturel. Néanmoins, ce que j'ai pu faire pendant un an, pendant ce cycle reproducteur, ça a été d'étudier la dépense d'animaux dans les conditions proches du laboratoire, les animaux étant à proximité du laboratoire. C'est-à-dire que je pompais l'air au niveau de leur masque et j'avais toute une chaîne d'analyse respiratoire et j'ai pu déterminer ainsi une courbe de métabolisme où entre plus 20 sans vent et moins 10 degrés, l'animal est à métabolisme, ce qu'on appelle neutralité thermique, c'est-à-dire il est au minimum, comme nous dans cette pièce. On est au minimum à la température où nous sommes actuellement. Et en dessous de moins 10 degrés, on a une augmentation, c'est classique, c'est celle que nous avons chez nous quand nous commençons à frissonner, nous avons froid, on refroidit une pièce, eh bien, on va produire de la chaleur, c'est exactement ce qui se passe, mais la différence, c'est que le manche-empereur, il ne va commencer à augmenter sa production de chaleur et donc au détriment des réserves qu'il a stockées puisque ces animaux ne s'alimentant en mer durant ce long séjour de 4 mois, les mâles jeûnent. Ils sont en jeûne complet. Et quand vous pensez que l'homme peut difficilement dépasser 40 ou 50 jours de jeûne, là, on a des animaux de 40 kg qui sont capables de jeûner 120 jours. Donc, quel était le mécanisme ? Est-ce que c'était un mécanisme tout à fait particulier que nous n'avons pas ? C'était l'idée de cette étude. Donc, on voit que ça augmente en dessous de moins 10 alors que nous, chez nous, ça augmenterait en dessous de plus 18. Par contre, je vous l'ai dit, impossibilité, là, c'est des animaux isolés près du laboratoire à l'extérieur. Je n'avais pas la possibilité au début des années 70 de déterminer ce qui se passait dans la colonie lorsqu'ils sont groupés. Et il a fallu attendre une nouvelle technique basée sur l'utilisation d'isotopes stables, c'est-à-dire non radioactifs, ce qui nous a permis de déterminer la dépense de manchots empereurs en tortue, puisqu'on appelle cette formation une tortue. Et là, nous avons découvert que leur métabolisme, vous le voyez, il est non seulement inférieur à celui qu'ils auraient eu au froid, mais il est inférieur au minimum de l'animal isolé. Donc là, mystère, comment un animal peut-il avoir lorsqu'il est en groupe, en groupement serré, une dépense énergétique qui est inférieure à la valeur la plus élevée, c'est-à-dire dans de bonnes conditions thermiques, pour l'animal isolé. Alors, bien sûr, il y avait un précédent qui était celui des hibernants. Les hibernants, c'est bien connu, ils abaissent leur métabolisme en abaissant leur température interne. Une marmotte réduit de 80% sa dépense lorsqu'elle hiberne, mais sa température est de 4 degrés. Là, ça nous poserait un réel problème pour expliquer ce bas métabolisme qui est l'explication de ce long jeûne. car les manchons empereurs, quand ils jeûnent durant l'hiver, là, ils sont tous en train de couver un oeuf, chacun, à une température de 36 degrés. Et donc, avec l'avènement d'une nouvelle technique qui est l'utilisation avec la microélectronique, on est capable d'implanter des appareils aujourd'hui, au début, avant que les animaux rentrent en tortue, d'implanter des appareils qui vont mesurer leur température interne. Et on a pu voir que la température interne de l'animal qui commence à jeûner baisse d'environ un degré. Il a une température de l'ordre de 37,5, 38 lorsqu'il arrive. Elle baisse un degré, un degré et demi jusqu'à 36 degrés. Vous voyez, les valeurs les plus basses. Mais dès qu'il y a l'oeuf, dès que la femelle a passé l'oeuf au mâle, sa température remonte et à les stabiliser à 37 degrés. Donc, on ne pouvait pas expliquer par une baisse très importante de la température interne des manches empereurs le fait qu'ils ont un métabolisme à baisser. Et là, vous voyez que c'est bien la présence d'un oeuf qui est à l'origine du maintien de la température de l'animal parce que là, il a pris l'oeuf, sa température est montée à 37. Mais dès qu'il a perdu son oeuf, ça arrive, celui-ci, on a vu sa température fluctuer entre 37 et environ 34 degrés. 34 degrés, c'est la température d'un ours en hibernation. Donc, c'est le moyen d'économiser. Donc, retenez que le manche empereur, il a un métabolisme à baisser, mais sa température lorsqu'il a l'oeuf est maintenue à 37. Donc, ça ne peut pas être ça l'explication. Alors, pour aller plus loin, puisque se développaient toutes sortes de petits appareils de microélectronique, nous sommes dit qu'on pourrait avoir l'astuce d'utiliser des appareils qui vont nous dire un peu plus sur ce comportement. Et donc, on a équipé des manchons empereurs d'appareils qui permettent de suivre la lumière. Alors, ce sont des petits appareils miniaturisés, cette fois-ci, qui sont posés en périphérie de l'animal, sur son plumage. et avec une très grande sensibilité à la lumière, le moindre photon est détecté, ce qui fait que, par exemple, ce niveau ici de lumière, vous voyez, où l'appareil revient de temps à autre, ce niveau, c'est la lumière durant la nuit polaire. Ceci, c'est la nuit polaire. Et là, on voit que, régulièrement, on revient à cette température, à cette luminosité qui est celle de la nuit polaire, celle-ci étant celle de la journée. Alors, ça veut dire quoi, cette évolution de la lumière ? Ça veut dire que les animaux se serrent tellement les uns contre les autres qu'à un moment donné, il n'y a plus aucun photon détecté par l'appareil qu'on appelle un logger. Un logger, c'est un appareil qui récupère des informations et les stocke. Mais, au bout de 20 minutes, 30 minutes, la lumière remonte à la valeur nocturne. Et on voit que ce phénomène-là d'oscillation survient surtout la nuit. Or, les tortues surviennent la nuit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les animaux, contrairement à ce qui est d'ailleurs dit dans la marche de l'empereur, ne restent pas des semaines, des journées des semaines en tortue, au chaud. Au contraire, les tortues s'ouvrent et se ferment régulièrement. Comment expliquer ça ? On l'explique par le fait que ce petit appareil miniaturisé qui est sur l'animal suit également l'évolution de la température autour de lui, puisque c'est sur son plumage. Et on voit que la température en 20-30 minutes augmente pour atteindre, vous voyez, elle peut atteindre des températures tropicales. On dépasse 30 degrés. Donc, le paradoxe, c'est que les manchons empereurs doivent se serrer les uns contre les autres pour économiser. mais au bout d'un moment, il fait tellement chaud, encore une fois, ils sont très serrés. C'est 10 oiseaux de 40 kg au mètre carré. La pression est tellement forte qu'on a déjà vu un animal pousser comme un bouchon et revenir à l'horizontale au-dessus des autres. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne reste pas un centimètre exposé à l'air, mais avec l'inconvénient qu'au bout de 30 minutes, la température devient tropicale. À ce moment-là, ils se séparent et ainsi de suite. Alors, on le voit quand on regarde bien une tortue de manchon empereur. Ici, ces animaux qui sont vraiment très serrés les uns contre les autres, ce n'est pas surprenant, d'ailleurs, ils sont en périphérie et d'ailleurs, ils changent alternativement entre la périphérie et le centre. Mais vous voyez qu'ici, ces individus sont séparés les uns contre les autres. c'est parce que la température est montée à près de 37 degrés. Donc, elle est devenue une température tropicale. Je ne vais pas continuer très longtemps sur ce sujet, mais nous sommes posés la question de ce qui se passe pour, vous savez, les chatons, les petits lapins qui naissent nouveau-nés, qui sont dans un nid serrés les uns contre les autres. et on disait les petits lapins à la naissance ou les chatons n'ont pas de pelage et c'est pour ça qu'ils se mettent les uns contre les autres. L'explication n'est pas là. On a découvert le même phénomène, c'est-à-dire qu'une baisse de la dépense énergétique, comme celle qui avait été montrée avec des isotopes, chez ces chatons. Et évidemment, pour eux, l'intérêt, c'est que ça va permettre une croissance beaucoup plus rapide. si le métabolisme est abaissé. Mais le fait qu'ils n'ont pas de pelage et que ça permet d'éviter cette surchauffe qui caractérise les manchons-empereurs lorsqu'ils se serrent les uns contre les autres. Donc, on avait découvert, grâce aux manchons-empereurs, un autre mécanisme de réduction de la dépense énergétique qui est différent de celui de l'hibernation puisqu'il permet de maintenir la température élevée. Et c'est aussi le cas des petits chatons ou des petits lapins dans leur nid. Alors maintenant, je vais passer à une illustration de ce phénomène de rapidité de changement. Contrairement à ce que vous trouvez même aujourd'hui encore dans tous les livres, on vous dit qu'ils vont rester des jours ou des semaines serrés les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Vous voyez une tortue. 1h30 plus tard, les animaux complètement dispersés dans la colonie ce qui illustre très très bien ce phénomène et l'heure d'après, tout le monde était à nouveau serré comme ici. J'en ai terminé pour le manchon-empereur mais vous voyez, il nous a permis de découvrir un mécanisme qui est d'ordre général puisqu'on le retrouve chez des petits mammifères nouveau-nés. Et je vais vous emmener chez le manchon-royal qui lui, donc je vous l'avais dit, je vous emmènerai dans l'archipel de Crozet, dans ces Galapagoses françaises, l'archipel aux 20 millions d'oiseaux de mer. Et voici donc une colonie de manchons-royaux et ce qui doit vous frapper tout de suite, c'est que ces oiseaux, ils sont également en train de couver. Comme le manchon-empereur, ils ont l'œuf sur les pattes, entre les pattes et le corps et une partie dépourvue de plumes donc au contact d'une surface chaude mais ils ne sont pas serrés les uns contre les autres. C'est tout simplement parce que la température y est beaucoup plus clémente puisqu'elle est de l'ordre d'environ 5 degrés. Mais vous allez voir, ce n'est pas pour autant que leur situation est vraiment plus facile. Mais d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas que les manchons-adultes qui jeûnent. Parce que si on prend les jeunes des manchons royaux, voici les jeunes poussins des manchons royaux, ils sont abandonnés par leurs parents au début de l'hiver austral. Alors l'hiver austral, c'est l'inverse, bien sûr, donc c'est au mois de mai. Et tous ces poussins qui pèsent à peu près une douzaine de kilos, qui ont une bonne croissance, résisteront sans problème, mais ils atteindront une masse de l'ordre de 3 ou 4 kilos seulement. Donc parce qu'ils vont jeûner 4 ou 5 mois, abandonnés par leurs parents durant tout l'hiver. Et ce poussin, lui, n'a aucune chance de s'en sortir. Donc on a une très très forte mortalité parmi ces poussins. Et ceux qui ont eu la chance de survivre sont réalimentés par leurs parents qui reviennent lors de l'été suivant. et qui les nourrissent par régurgitation. Alors je vous ai dit, ce n'est pas parce que les manchons empereurs sont dans un milieu moins froid qu'ils ne sont pas sujets à des contraintes moins importantes. Elles sont d'un autre ordre. Et bien sûr, pour comprendre ces contraintes et pour comprendre pourquoi ils abandonnent leurs poussins durant l'hiver, on a essayé d'abord de répondre à la question pourquoi les parents abandonnent leurs poussins. Et pour cela, nous avons utilisé ce qu'on appelle communément des balises argos. Ce sont des émetteurs qui envoient un signal qui est... Ce signal, il est perçu par un satellite qui passe en orbite polaire qui permet... c'est le même satellite qui est utilisé pour les courses transatlantiques qui permet de localiser les bateaux car deux émissions consécutives vont permettre aux satellites de... vont nous permettre de localiser la position de l'émetteur, en l'occurrence du manchot qui porte cet appareil. Alors vous allez me dire pourquoi il y a deux antennes. Eh bien, il y a aussi un émetteur VHF qui permet de localiser l'animal avec une beaucoup plus grande précision dans sa colonie puisque la position argos elle est surtout faite pour les très grandes distances comme on va le voir. Et on a ici les trajets en été et en mer. Alors comme vous le voyez, le tracé jaune, les manchots royaux abandonnent, quand ils abandonnent leurs parents, eh bien, ils vont jusque dans la limite des glaces. Or je vous ai dit, creuser, c'est du tempéré froid, on est en gros à la latitude de la Rochelle. Eh bien, c'est comme si on avait des oiseaux qui laissaient leurs poussins jeûner sur les plages voisines de la Rochelle et qui allaient jusqu'au nord, se nourrir jusqu'au nord de la Norvège, au niveau du Cap Nord, à la nage. puisque évidemment, les manchots, donc on comprend pourquoi les poussins sont abandonnés, parce que les adultes vont chercher la nourriture là où ils peuvent en trouver en hiver, c'est-à-dire dans la zone limite des glaces, où vous le savez, il y a une grande abondance de krill et le krill est à la base de toute la chaîne alimentaire de l'océan austral. Alors vous allez me dire, mais dans ce contexte, le trajet des adultes en été durant la phase de croissance et durant la nouvelle phase où ils vont terminer la croissance des poussins qui avaient jeûné durant l'hiver, c'est un voyage beaucoup plus réduit. Certes, c'est environ seulement 400 km au lieu d'environ près de 2000 km, mais en fait, ça varie selon les années. Alors pour vous introduire ça, vous voyez, en bleu, c'est les trajets selon les années qui sont beaucoup plus ou moins éloignés vers le sud, car ils vont vers le sud, puisque ces trajets, ils varient entre une distance d'à peu près 600 km et environ 300 km. Alors pour introduire le pourquoi de cette grande variabilité d'une année sur l'autre, il faut que je revienne à ce qu'on appelle l'élévation du niveau de la mer. Comment est-elle déterminée, cette élévation du niveau de la mer ? Elle est déterminée par des satellites. Il y a Utopex-Poseidon, maintenant il y a Jason. Ce sont des satellites américains sur lesquels sont embarqués un système qui a été inventé par des Français travaillant avec des Canadiens. Et ils ont eu l'idée d'un système qui permet de mesurer la distance entre le satellite, qui est à 1000 km au-dessus de nous, qui bouge en permanence, qui parcourt, qui survole toute la planète, et l'océan. Distance de 1000 km au centimètre près. Ça permet d'avoir une distance moyenne. Et quand la distance est un petit peu plus courte, c'est-à-dire que l'élévation de la mer est un peu plus élevée, ça veut dire que la mer est dilatée. Si elle est dilatée, c'est parce qu'elle est plus chaude. Et on peut faire une corrélation entre la hauteur de la mer et la température. Donc on a ici des années chaudes et là des années froides. Vous voyez que les parcours vers le sud sont les plus courts, sont en années froides, et les plus longs en années chaudes. Tout simplement parce que on a là un réchauffement de la mer qui a été provoqué en grande partie par un phénomène que vous connaissez peut-être, qui est le réchauffement du Pacifique. qui s'appelle El Niño. Dans l'océan Pacifique, il y a un réchauffement, certaines années, et bien il va descendre jusqu'au niveau de l'océan Antarctique. Et il va repousser les températures basses qui sont la rencontre entre les eaux antarctiques et les eaux subantarctiques, ce qu'on appelle le front polaire, où s'alimentent les manchots royaux, va le repousser beaucoup plus au sud en années chaudes. Alors, vous allez me dire à quoi ça nous sert ? Eh bien, quand même, on veut savoir si cette variabilité de voyage a des conséquences pour les animaux. Alors, pour ça, pour répondre à cette question, et c'est là bague. Quand j'ai démarré dans la recherche, la seule façon de suivre les animaux était de les baguer avec un numéro. Alors, ça permettait, avec une paire de jumelles, de lire le numéro. Donc, on n'a pas besoin, contrairement à un petit oiseau de nos jardins, où il faut les attraper, une mésange, par exemple, il faut l'attraper pour lire la bague. Donc là, il n'y a pas le stress de capture. Néanmoins, on pouvait se poser la question de la gêne que ça apportait. Et, question que nous posions. Et, il se trouve qu'un jour, dans les années 90, je découvre dans un magazine, je peux vous le dire, il n'y a pas de secret, c'est un magazine de télévision, l'annonce que Texas Instruments Pays-Bas, avec des composants électroniques de Texas Instruments Allemagne, avait inventé une nouvelle technique d'identification qui est aujourd'hui utilisée sur les chats et les chiens, mais c'est tout nouveau au début des années 90, avec ce qu'on appelle un transpondeur. Alors ça, ça mesure 3 cm, mais seulement moins d'un gramme. Moins d'un gramme, c'est 0,8 grammes. Et donc, on peut l'implanter sous la peau de l'animal. C'est une ampoule de verre, donc il n'y a pas de phénomène de rejet, avec une antenne, un microprocesseur, et alors le génie de cette invention, c'est que si cet instrument où il n'y a pas de batterie, grâce à son antenne, récupère le champ magnétique lorsque l'animal portant ce transpondeur s'approche d'un champ magnétique, c'est ce que fait le vétérinaire lorsqu'il approche un appareil où il y a un champ magnétique, du coup, par exemple, d'un chat ou d'un chien où il a mis un transpondeur pour lire le transpondeur. Eh bien, le transpondeur émet un signal individuel, un numéro, si vous voulez, qui permet de savoir quelle est l'identité de l'animal. Mais là, ce n'était pas encore commercialisé au début des années 90. Et on a eu un partenariat avant commercialisation, si bien qu'on a commencé à transponder des manchots sur la plage de Crozet, on a commencé à le faire avant même que ce soit commercialisé en Europe sur les chats, les chiens, les porcs pour lesquels c'était destiné. Et comment on a fait ? Vous voyez ici, on a toute cette zone de la colonie qui pouvait, c'est vu d'hélicoptère maintenant, qui pouvait être contrôlée par trois points d'entrée. Il y a trois points d'entrée à tout ce secteur. Donc ça, c'est la colonie. Tout ça, ce qu'on voit, les points blancs ont des manchots, mais on est monté suffisamment haut en hélicoptère pour ne pas les perturber. Et donc, à ces endroits, on a mis des antennes souterraines dans lesquelles il y a un champ magnétique qui permet de lire les transpondeurs des animaux qui rentrent et qui sortent. Encore une fois, vous avez compris, on veut savoir quelles sont les allées et venues en fonction de la distance à laquelle ils vont en mer en raison de cette variabilité climatique de la localisation de leurs ressources. Mais, il s'agissait de savoir s'il y avait une perturbation liée aux bagues. Et donc, on a publié ça il n'y a pas si longtemps, vous voyez, en 2011, et on a montré qu'une bague à l'aileron induit des séjours en mer plus longs, un retard pour se reproduire, un plus faible engagement dans la reproduction, une diminution de 40% du succès reproducteur, une diminution de 44% de la survie adulte sur 10 ans, une diminution de 50% de la survie du poussin à 3 ans. Donc, un effet catastrophique. Je me suis fait beaucoup d'ennemis parmi les collègues qui avaient des masses de données depuis des années. Et puis, vous savez, quand on a été financé pour certains, par la société Audubon, par National Geographic, par le VVF, admettre qu'en baguant les manchots pour les sauver, on a eu un effet aussi délétère, n'était pas facile à admettre et ça, je le comprends très très bien. Mais, on avait, grâce à ce système et à ces antennes, la possibilité d'étudier de manière complètement nouvelle et innovante les allées-venues des animaux portant éventuellement un petit appareil permettant de savoir comment ils plongent en mer pour s'alimenter, permettant même de suivre la température, les petites variations de température au niveau de l'ésophage pour savoir quand ils ouvrent le bec et ingèrent un poisson. On peut reconstituer ce qu'un animal fait à 500 km en mer de manière exceptionnelle aujourd'hui et savoir où il est. Et puis, on peut savoir aussi, grâce aux transpondeurs, avoir des animaux témoins, contrôles, qui servent de témoins par rapport à ceux équipés d'un petit appareil pour savoir s'il y a un biais expérimental. Donc, on a complètement révolutionné l'approche grâce à ces outils et ça nous a permis d'établir ce genre de relation là où il n'y a pas de biais, pas de perturbations, où vous avez la relation entre la probabilité de survie d'un manchot royal et la température de surface de la mer. Et comme vous pouvez le voir, avec une variation de seulement 0,3 degré, donc une augmentation de 0,3 degré seulement de la température de la mer, vous avez une baisse de 10% de leur survie. C'est suffisant pour entraîner à terme la disparition de ces populations quand on sait que la prévision est une augmentation de 0,4 degré toutes les 15 prochaines années. Et notre scénario, on travaille là-dessus pour voir s'il y a quand même une possibilité d'adaptation, mais on est très pessimiste parce que tous nos calculs tendent à faire penser que dans deux siècles, ces animaux auront disparu en raison du réchauffement climatique. Mais grâce à des astuces, nouvelles approches technologiques, on peut même savoir quelle est la quantité de nourriture qu'ils ingèrent en mer. Et si on l'a fait sur des manchots à des lits. Alors on s'est rendu compte qu'en mettant, sachant que quand ils sortent, ils vont prendre l'espace le plus grand pour sortir et ce sera la même chose pour entrer en sens contraire, ils vont aller dans le plus grand espace, en disposant astucieusement ces balances, on a pu faire en sorte que l'une est seulement utilisée pour la sortie et l'autre pour l'entrée. Et ces animaux, donc, sont pesés. Alors comment on fait ? Donc là, on évite, on n'a pas d'animaux qui se retrouvent face à face. Puis on a divisé les plateformes en trois parties ce qui fait qu'on ne pèse pas plusieurs individus sur la même plateforme tout en ayant allongé le plateau ce qui permettait d'obtenir une grande précision de données. Et on a ainsi une pesée automatique c'est-à-dire que l'animal qui a un transpondeur est pesé automatiquement et voilà ce que ça donne. Donc, dommage que vous n'ayez pas le son parce qu'il y a aussi le son mais et c'était le premier passage. Donc, un qui est très prudent puis vous allez voir que l'autre va avoir une technique complètement différente on venait d'installer la pesée. Lui, il s'est dit je passe à une seule fois le plus vite possible. Mais aujourd'hui il passe sans problème et je peux même vous dire que ces manchots qui sont à proximité de notre zone d'études viennent nous voler des cailloux dans notre site d'études en utilisant sans se tromper les bonnes plateformes les bonnes plateformes de pesée pour entrer ou pour sortir. Et ici c'est tout simplement c'est vrai que c'est une c'est humoristique mais c'est aussi parce que l'homme ne doit pas passer sur ses balances beaucoup trop précises et se rendommagé. Mais alors on est tombé sur une grosse difficulté. Les transpondeurs vous l'avez compris ça fonctionne sans batterie mais l'inconvénient c'est avec une petite distance de lecture. Dans notre cas c'est seulement 50 cm c'est la plus grande distance de lecture possible pour ces transpondeurs. Les transpondeurs utilisés pour les chats et les chiens c'est même 10 cm. Dans notre cas 50 cm ça veut dire qu'une fois que l'animal est rentré dans sa colonie on ne peut pas le localiser on ne peut pas savoir où il est. Donc on a eu une autre idée qui fait l'objet de nos travaux à l'heure actuelle c'est de construire des robots qui sont contrôlés à distance qui circulent dans la colonie et vous voyez ici une antenne circulaire il y en a une de chaque côté et en circulant dans la colonie le robot identifie les animaux et si vous imaginez qu'il y a dans le robot un GPS on peut automatiquement cartographier la localisation des animaux ce qui est très intéressant pour savoir comment les animaux en fonction de leur expérience se distribuent dans la colonie puisqu'il est intuitif bien sûr que les plus malins les plus expérimentés se mettront au centre des colonies mais pour ça il fallait aussi et c'est une étude que l'on vient de soumettre à publication il fallait aussi montrer que le fait d'utiliser un robot n'entraîne pas de stress mais j'avais envie de vous faire voyager là je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer que nos travaux ne nous conduisent pas uniquement en Antarctique que toutes ces nouvelles technologies dont je vous ai parlé sont utilisables aussi dans d'autres régions du globe également sous les tropiques et nous travaillons aussi en Amazonie en Guyane française sur les tortellutes je ne sais pas si vous avez une idée de la taille de cet animal combien ? non jusqu'à 800 800 kilos 2 mètres sur 2 il y a 2 mètres là 2 mètres et d'un bout à l'autre c'est également 2 mètres une tortellute tortellute alors cet animal existait déjà à l'époque des derniers dinosaures c'est un animal en voie d'extinction et nous avons apporté des informations permettant de comprendre en grande partie pourquoi car nous avons montré par satellite la localisation tout ça c'est des localisations argos vous voyez de tortellutes entre plusieurs pontes et ce que je n'ai pas l'information du côté sur une âme mais c'est certainement la même chose vous avez ici la superposition avec deux types de pêche crevettes vivano donc vous avez une superposition entre les pêcheurs et avant notre étude les pêcheurs disaient non 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 il n'y a pas de problème en fait si 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 il y a un réel problème et alors c'était un petit peu compliqué parce que nos collègues américains disaient il faut empêcher les pêcheurs d'aller là où vont nos où vont les tortues marines le problème c'est que nous avons également montré grâce à argos également que les tortellutes après la ponte donc vous voyez où ils sont localisés dans les 200 kilomètres là et bien finalement elles scannent tout l'océan atlantique vont même jusqu'à aller de l'autre côté de l'océan atlantique et jusqu'en face de Terre-Neuve et du Labrador pas question d'empêcher la pêche imaginez bien alors la suite de nos travaux et en plus en plus j'allais oublier la mer n'est pas à une température homogène on sait par satellite qu'il y a des zones chaudes vous voyez jaune-oranger et les tortues suivent le contour de ces zones chaudes et froides c'est en fait là où il y a le plus de nourriture mais c'est aussi les endroits que recherchent les pêcheurs notamment pour le thon donc pas possible de dire on empêche la pêche il fallait trouver une autre solution c'est à dire une solution de cohabitation et à la suite de nos travaux le VVF Guyane a réussi à convaincre les pêcheurs d'utiliser des filets munis de trappes vous voyez il y a une trappe dans ces filets et les tortues voulant respirer montant la surface arrivent à sortir grâce à ces trappes ça permet une cohabitation et ça permet donc d'éviter l'énorme mortalité que nous avions constaté au début il me reste quelques minutes dans mon exposé j'ai pratiquement terminé mais je voulais terminer par le fait de vous montrer car c'est vraiment ça devient d'un intérêt croissant que ces animaux qui vous paraissent complètement exotiques peuvent aussi permettre de découvrir de faire des découvertes d'intérêt biomédical ça va vous surprendre mais et là je vais revenir au manchot mais c'est le cas et cette prise de conscience de l'intérêt elle date du début des années 2010 notamment dans cet éditorial des Proceedings de l'Académie des Sciences des Etats-Unis dont l'un de mes confrères est l'un des membres de de cette Académie des Sciences Cédivie donc a dit lorsque on a découvert que le rat taupe vous voyez le rat taupe l'animal bon c'est pas en fait c'est pas un rat c'est plus proche du porc épique mais c'est un animal qui vit comme une taupe dans des terriers en Afrique du Sud son corps est nu on a découvert qu'il avait la capacité de vivre 30 à 40 ans tout à fait étonnant parce qu'un rat ne vit que 4 ou 5 ans encore une fois c'est pas de la même famille mais néanmoins ça posait question or il faut savoir que la quasi-totalité de la recherche biomédicale se fait sur la souris et le rat dans le laboratoire d'où cet éditorial on a peut-être intérêt à étudier des espèces exotiques d'autant qu'on a découvert chez le rat taupe que sa grande longévité est liée à un mécanisme anti-cancer qu'on n'aurait jamais découvert chez la souris en fait il y a un mécanisme qui empêche la multiplication des cellules ce qui caractérise bien sûr le cancer et bien je vais vous montrer qu'en étudiant même en étudiant des manchots et ça je ne l'avais évidemment pas prévu au départ on peut aussi faire des découvertes inattendues et également d'intérêt biomédical vous vous souvenez de cette grande variabilité des voyages en mer et bien ça veut dire que la femelle qui est partie en mer et qui va être dans une année chaude va mettre beaucoup plus de temps pour revenir et en allant à 600 km elle reviendra après l'éclosion le mâle assurant la dernière partie de l'incubation chez le manchot royal évidemment en année froide elle reviendra suffisamment tôt mais on a mis en évidence quand en année chaude le mâle a conservé de la nourriture en venant pour assurer les trois dernières semaines de l'incubation et qu'il est capable de nourrir le poussin à l'éclosion le temps que la femelle revienne ça nous a permis de découvrir rassurez-vous on n'a sacrifié aucun animal tout est technique de terrain mais ça on n'aurait jamais pu le faire en parc zoologique ou en laboratoire puisque les manchots ne conservent la nourriture dans leur estomac que dans la colonie lorsqu'ils sont en train d'assurer la dernière partie de leur incubation on a découvert une molécule antimicrobienne donc on a travaillé avec l'équipe de Jules Hoffmann qui a eu le prix Nobel sur les molécules antimicrobiennes et bien c'en est une c'en était une nouvelle et cette molécule n'existe pas lorsque l'animal digère on a pu faire fabriquer cette molécule par biotechnologie et vous voyez ici la disparition de spores d'un champignon d'une des principales maladies nosocomiales qui s'appelle aspergillose mais notre molécule est aussi très très efficace contre le staphylococque doré donc vous voyez que même en étudiant des animaux et en partant de l'étude de l'influence du climat sur leur comportement on peut faire des découvertes tout à fait inattendues voici cette molécule qui a alors elle a un intérêt tout à fait particulier parce qu'elle est cette molécule la structure tridimensionnelle la sphénicine comme nous l'avons appelé elle reste très très efficace en milieu salin or on a finalement peu d'antimicrobiens notamment très peu d'antibiotiques qui conservent leur activité en milieu salin c'est particulièrement important pour les infections oculaires mais il y a aussi d'autres façons de de voir comment on peut avoir des informations d'intérêt biomédical et notamment en étudiant et je vais terminer là dessus la mise en jeu de ce compromis le moment où finalement l'adulte ayant atteint une situation critique dans ses réserves est induit à se réalimenter avant qu'il soit trop tard car finalement l'intérêt d'un animal qui jeûne dans son naturel c'est pas seulement dans sa capacité à jeûner mais c'est parce qu'il est le seul moyen pour des raisons éthiques évidentes d'étudier le mécanisme qui fait qu'au moment d'un jeûne il y a un mécanisme de survie qui va amener l'animal à se réalimenter avant qu'il soit trop tard c'est à dire finalement l'équivalent de ce qui se passe sur notre véhicule et ce mécanisme nous avons commencé à l'élucider où là sur votre voiture sur une voiture il y a un signal lumineux qui vous dit il faut prendre du carburant alors qu'il reste encore de quoi faire 50 kilomètres et bien nous avons mis en évidence qu'alors qu'il reste encore une distance par exemple à mon champereur lui permettant de parcourir environ 180 200 kilomètres ce qui est suffisant pour qu'il trouve de la nourriture en travaillant sur le rat où nous avons pu montrer que le rat a des changements de comportement identiques nous avons pu montrer qu'il y a production d'un neuropeptide d'une petite protéine qui s'appelle neuropeptide Y qui était déjà connue comme stimulant la prise alimentaire c'est à dire que l'animal a faim au moment où il arrive dans cette période du jeûne où il commence à davantage utiliser ses protéines mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas d'être induit à se réalimenter lorsqu'on se trouve dans cette phase vous savez probablement à la fin de la seconde guerre mondiale ceux qui ont été libérés dans les camps de concentration et qui étaient complètement amigris qui se sont réalimentés trop vite sont morts et donc je m'étais dit mais il y a peut-être quelque chose dans l'organisme qui fait que l'animal est préparé également à la réalimentation effectivement alors qu'il n'y a pas encore de nourriture on voit que la mort cellulaire qui survient toujours au cours du jeûne s'interrompt dans cette phase au moment où cette protéine va donner faim à l'animal dans son intestin il y a un arrêt de la mort cellulaire un arrêt temporaire alors même qu'il y a des divisions cellulaires permettant la reconstitution des vilosités donc préparant alors que l'animal n'a toujours pas d'aliment mais le préparant l'anticipant la prise de nourriture et donc facilitant sa survie donc vous voyez que toutes ces méthodes finalement qui ont été exposées dans cette présentation toutes ces méthodes que ce soit la microélectronique de l'informatique il a fallu du séquençage ça ne peut être que pluridisciplinaire et la science d'aujourd'hui notamment en écologie si on veut vraiment valoriser l'apport de ces recherches se fait à travers toutes sortes de disciplines et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Yvon donc on va commencer les questions Roland Douce Roland Douce c'est un des grands noms de la biologie végétale et c'est lui que je fais allusion tout à l'heure en disant qu'il est membre de l'académie des sciences des Etats-Unis en plus de l'académie des sciences bon alors qui lance les questions c'est toujours difficile le lancement mais ça vient parce qu'il illustre parfaitement cet exposé le métabolisme en grec ça veut dire ça se prononce métabolome et ça veut dire chargement et quand j'ai vu le manchot provenir dans l'océan avec des poissons dans le bec nourrir sa femelle c'est l'exemple même de la définition du métabolisme oui tout à fait merci est-ce que vous entendez bien au fond non c'est sûr je vois une première question alors mais vous avez entendu durant la conférence oui vous avez entendu peut-être la fin c'est-à-dire que l'animal qui revient qui ramène de la mer de 500 kilomètres de la nourriture dans son esophage c'est vraiment l'exemple du métabolisme c'est vous qui avez pris toutes les photos du reportage oui je fais aussi du film surtout du film aujourd'hui je fais beaucoup de films c'était juste pour savoir ça ça prouve qu'elles ne sont pas trop mauvaises peut-être si vous pouvez vous dites un mot pour vous présenter pour qu'on se connaisse mieux quand vous posez la question d'où vous venez d'où je viens c'est une question métaphysique alors que vous nous proposez c'est ça on va commencer par l'établissement bon d'accord donc donc moi je viens de Noisy-le-Grand du lycée François Scabrini bonjour bon j'avais deux questions parce que j'ai un ami qui est très intéressé par l'émigration des baleines et il m'a dit qu'en fait on ne savait pas du tout où elles passaient plusieurs mois de leur vie dans une année et la deuxième chose j'étais très étonné parce que pour moi les vieux souvenirs de homéotherme hétérotherme quand je vois des oiseaux qui ont une température régulée à 37 degrés en plus à moins 30 ou moins 40 degrés je découvre alors pour ce qui concerne les baleines on commence à savoir par où elles passent grâce à Argos c'est à dire que il faut évidemment s'approcher suffisamment près d'une baleine pour pouvoir fixer une balise d'Argos c'est pas évident mais ça commence à se faire donc on commence à suivre leur trajet et on sait d'ailleurs qu'elles jeûnent une partie de l'année durant cette migration donc pour l'autre point c'était homéotherme oui c'est ça oui oui on dit d'ailleurs plutôt aujourd'hui endotherme endotherme c'est plutôt qu'homotherme endotherme et hectotherme c'est à dire le reptile par exemple il va il y a eu de très beaux travaux récemment qui montrent que le lézard va choisir si on lui laisse le choix de température il va choisir une température différente selon le moment de l'année il va choisir le chaud en été aussi bien le jour que la nuit et le froid aussi bien le jour que la nuit en hiver c'est à dire qu'il fixe son métabolisme puisqu'il va il n'y a pas de nourriture en hiver ça serait évidemment risqué pour lui de maintenir sa température élevée si on lui laisse le choix même en hiver il va à la lumière avec les jours courts choisir et au printemps et en été et à l'automne pardon il va choisir le chaud le jour et le froid la nuit donc vous voyez ça change un petit peu les notions qu'on avait autrefois alors les oiseaux il y a des oiseaux qui sont capables de baisser leur température à 3 ou 4 degrés comme font les hibernants parmi les mammifères c'est notamment les oiseaux mouches parce qu'un oiseau mouche il a un tel métabolisme un oiseau mouche a un métabolisme par unité de poids évidemment il y a une masse très faible par unité de poids qui est 25 fois supérieure au nôtre si nous avions le même métabolisme qu'un oiseau mouche qu'un colibri notre peau serait à 100 degrés mais ça veut dire avec un tel métabolisme que 24 heures sans alimentation par exemple un oiseau mouche qui est sur son nid en train de couver dans les Andes en altitude 24 heures de mauvais temps c'est l'équivalent de 4 mois de jeûne pour le manchon empereur et c'est pourquoi sur son nid sa température baisse pour économiser il réduit de 80% son métabolisme en baissant sa température donc vous voyez cette notion entre oiseaux et mammifères elle a évolué en fonction des découvertes oui bonjour alors moi je suis professeur au lycée Victor Durouis dans le 7ème et j'avais une question à propos de cette société en fait parce que ça m'évoque un peu une société cette tortue et je me demandais vous avez parlé de l'oeuf qui peut être perdu donc dans quelles conditions un individu de cette tortue peut perdre son oeuf et ensuite s'il existait des vols s'il existait finalement au fond des choses qu'on peut projeter qu'on voit bien dans toute société humaine c'est à dire des actes de violence d'agression pour survivre des vols ainsi de suite voilà des comportements qui seraient des comportements qu'on peut projeter dans toute société tout à fait là on en est un peu au début on en est au début de ces études bon bien qu'on sache depuis très longtemps qu'il y a des bagarres phénoménales pour les oeufs et alors c'est certainement des oiseaux qui ont échoué qui ont perdu leur oeuf parce que c'est l'inconvénient de l'absence de territoire le manchon empereur n'a pas de territoire c'est ce qui permet aux individus de se serrer les uns contre les autres s'il y avait une défense territoriale bien sûr ça ne marcherait pas et n'ayant pas de territoire ce qui est indispensable pour réduire leurs dépenses puisque finalement c'est en se serrant les uns contre les autres qu'ils abaissent leur métabolisme en réduisant les surfaces exposées à l'air froid ils font un super organisme finalement et c'est en en le faisant qu'ils abaissent donc c'est absolument indispensable mais par contre ça a un inconvénient les pertes d'eux parce qu'il y a des bousculades la pression est tellement phénoménale à l'intérieur de l'attenture qu'il y a des pertes d'eux donc c'est un petit peu c'est chaque fois un compromis l'évolution puisqu'au cours de l'évolution ce comportement social s'est développé l'inconvénient c'est la perte d'eux alors maintenant il y a effectivement des oiseaux qui récupèrent un oeuf mais si ces oiseaux ne sont pas en couple si l'on suppose que c'est une femelle qui vient de perdre son oeuf qui récupère il y a toute chance qu'elle le garde à condition que l'oeuf ne soit pas resté trop longtemps sur la glace parce qu'il va sa température elle va baisser relativement rapidement à moins 25 et puis de toute façon l'oeuf va éclater par le gel et le dégel c'est à dire le dégel lorsqu'elle va commencer à le couver s'il est gelé et par contre tous les individus il y a aussi des vols d'eux par des individus inexpérimentés mais c'est une manière pour eux probablement d'apprendre bonjour je viens de Montaigne et je voulais savoir s'il y avait une communication entre les les manchots ou les tortues est-ce qu'ils parlaient entre eux non mais c'est c'est une très bonne c'est une très bonne remarque c'est une très bonne remarque parce que le chant d'un manchot empereur c'est l'équivalent d'un code barre donc le mâle et la femelle la femelle lorsqu'elle revient retrouve le mâle retrouve son conjoint par le chant elle parcourt toute la colonie alors la grosse difficulté que l'on a c'est que durant toute la période des tortues où il y a tous ces phénomènes nous on ne rentre pas dans la colonie tout ce que nous faisons toutes nos manipulations c'est des individus qui sont en dehors soit qui rentrent ou qui partent on ne rentre pas dans la colonie pour ne pas les perturber et justement avec ces nouvelles possibilités de robots notre idée c'est d'utiliser des robots pour avoir des informations sur les individus parce que nous pensons qu'ils ne sont pas localisés au hasard qui sont par groupe de gens de manchots qui se connaissent et nous pensons aussi que dans le chant il n'y a pas pour l'instant il y a deux informations de prouver le sexe on sait qu'un individu dans son chant est capable de dire je suis une femelle ou je suis un mâle et nous savons qu'il donne un signal d'identité mais nous pensons qu'il donne aussi c'est pour ça que votre question est très pertinente d'autres informations du type il y a des ressources sans mer etc je voudrais revenir au moment où vous parliez des manchots pardon Simone Veil en troisième au moment où on parlait des balances sur lesquelles passaient les manchots avec les pierres vous dites qu'ils faussent les points en passant avec des pierres mais non non c'est pas ce que j'ai voulu dire pardon non non on ne savait pas au départ quand on a développé ce système si les manchots qui de la zone d'étude allaient bien utiliser les balances qui étaient prévues pour la rentrée et la sortie et ce que j'ai voulu dire en ironisant c'est que même ceux des colonies d'à côté ne se trompent pas lorsqu'ils viennent chercher des pierres et le fait mais de toute façon ils ne sont pas pesés automatiquement ceux-là parce qu'ils n'ont pas de transpondeurs d'accord ils n'ont pas de transpondeurs donc ils ne sont pas pesés effectivement ça fausserait la pesée de leur poids mais ils ne sont pas pesés parce qu'ils n'ont pas de transpondeurs ils sont d'autres colonies que celles que nous étudions oui bonjour je suis également du lycée Simone Veil et ma question c'était pardon c'est une expérience qui a dû durer longtemps vous avez été là-bas j'imagine combien de temps je veux dire vous avez été en Antarctique ou vous avez observé vous êtes vous avez dû aller sur le terrain je veux dire pour observer toutes ces espèces et vous aviez une base quelque part oui alors il y a effectivement une base permanente la base de Terradéli la base du Mont-Durville et il y avait une question ici par là non oui il y a une base permanente et j'y suis allé bien sûr au départ quand j'ai initié ce programme mais chaque année nous avons sur place un ou une hivernante qui est un jeune qui en général est du niveau master c'est soit avant soit après le master ou ça rentre dans le cadre du master et puis un certain nombre d'entre eux ont été recrutés au CNRS depuis et pas plus tard par exemple celle qui conduit une bonne partie de ce programme a été recrutée au CNRS vendredi dernier alors je viens du lycée Lou Le Grand et en fait j'ai deux questions la première c'était sur le temps de jeûne des petits oui c'était sur le temps de jeûne des petits parce que j'ai pas bien compris c'était 5 mois c'est ça ? pour le royal le banchot royal oui jusqu'à 5 mois 5 mois de jeûne ? oui durant l'hiver oui d'accord et après c'était sur pareil sur les balances parce que j'ai remarqué que l'oiseau qui passe sur les balances a l'air un peu différent il n'a pas de tâche jaune sur le ventre enfin sur le cou ça veut dire non c'est une autre espèce ah c'est une autre espèce c'est le manchouadéli manchouadéli et pourquoi peser ? parce que c'est un animal qui passe dans des zones de cailloux et donc là on avait beaucoup plus de chance que ça marche avec eux qu'avec d'autres espèces et en fait ça facilite son passage le fait qu'il y ait une passerelle ils vont ils sont représentatifs finalement ces manchots que tu appareilles ou l'épidémiologiste se dirait que peut-être ceux que tu appareilles c'est ceux que tu peux approcher qui sont différents de ceux que tu ne peux pas appareiller alors en fait c'est complètement aléatoire nous prenons pour mettre des transpondeurs là où nous avons le plus d'informations c'est sur le manchot royal sur le manchot royal nous suivons actuellement 8000 individus il n'y a pas l'équivalent ailleurs parce que dans les études classiques avec des bagues et la bague a un effet 100 150 individus ont été suivis ce qui était peu significatif à l'échelle des populations avec 8000 là on est vraiment à l'échelle de la population 8000 individus dont on a l'histoire complète c'est des millions d'informations j'ai dû trouver de l'argent pour payer des informaticiens parce que là il a fallu développer des programmes informatiques très 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 complexes notamment si on veut parmi les 8000 individus savoir si tel individu mâle on sait ça par le transpondage initial c'est à dire que chaque poussin à qui on met un transpondeur on lui fait un prélèvement un petit prélèvement de sang pour faire une analyse génétique ce qui nous permet de savoir entre autres si c'est un mâle ou une femelle et donc on sait dans notre base de données et automatiquement on peut rechercher c'est ce qu'on est en train de faire actuellement c'est ce qu'on va pouvoir faire bientôt si un individu a un conjoint également transpondé parce que leur arrivée et sortie de la colonie doit matcher doit coïncider je me permets juste une anecdote c'est un souvenir que j'ai en commun avec Yvon Le Maot il y a eu un colloque organisé au Collège de France sur le changement climatique et lui il parlait de ses recherches sur les manchots royaux et empereurs et moi je parlais de l'épidémiologie de l'impact possible du changement climatique sur la santé humaine et il y a eu une question qui a été est-ce que vous savez pour moi comment varie la tension artérielle en altitude dans les endroits en fonction du climat je n'avais aucune information là-dessus les informations qu'a recueillie Yvon sur ces populations il n'y avait pas et il n'y a toujours pas l'équivalent quand il dit des millions d'informations analysées sur des grandes populations sur des populations humaines donc c'est pour moi aussi qui pourtant étudie des populations humaines c'est vraiment extraordinaire de voir le mélange que tu as fait entre la technologie et la biologie qui permet d'avoir des données aussi aussi extraordinaire bon bonjour alors je suis également du lycée Louis-le-Grand je voulais vous poser une question sur le mécanisme anti-cancer donc est-ce qu'il y a un gène particulier qui est lié à ce mécanisme est-ce qu'il y a des recherches en ce moment pour qu'il soit transféré par transgénèse à l'homme anti-cancer celui du ratop écoutez je ne sais pas où sont ces recherches parce que c'est relativement récent mais vous avez je sais on a par exemple demain va se réunir le jury c'est sur l'initiative de Pascal Cossard qui travaille qui est professeur à l'Institut Pasteur il y a depuis un certain nombre d'années une une manifestation sur les grandes avancées de la recherche française et donc un jury qui va se réunir il y a 80 dossiers un peu plus de 80 dossiers on doit en retenir 10 j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de dossiers sur ces questions de d'inhibition de la prolifération ou inhibition de la migration des cellules c'est à la clé de toutes les recherches sur le cancer à l'heure actuelle donc vous dire quelle va être la place exactement de ces recherches sur le le ratop je ne sais pas mais il y a beaucoup de recherches dans ces domaines oui bonjour je suis professeur au lycée Simone Veil je vous avais vu il y a quelques années à la Sorbonne dans le grand amphi et vous aviez l'air assez alarmé par le réchauffement climatique et du trajet plus important des manchots royaux en hiver comme vous l'avez montré est-ce que vous êtes toujours inquiet oui à l'heure actuelle à l'heure actuelle nos recherches portent sur les mécanismes qui permettraient à ces animaux de trouver une parade la grosse difficulté si vous voulez c'est que par opposition à l'hémisphère nord où il y a eu de grands changements il y a eu la période de glaciation il y a eu les animaux pouvaient monter ou descendre descendre à des latitudes plus tempérées par exemple parce qu'il y a beaucoup de terre le gros problème du sud de la planète c'est qu'il y a très peu de terre donc très peu de possibilités pour se reproduire et donc notre scénario il est très très pessimiste c'est-à-dire le manchot royal d'après tous nos calculs actuels dans deux siècles il n'existera plus Bonjour Isabelle du lycée Victor du Ruy en fait c'est pour vous demander en quoi le marquage sur les manchots est nocif à leur développement j'ai pas compris c'est très bien que vous posiez la question parce que j'aurais dû le dire c'est bien évident la raison pour laquelle il y a un tel effet délétère c'est une gêne je devais le dire bien sûr une gêne au déplacement dans l'eau vous voyez cette petite bague l'animal est tellement profilé tellement il a une forme tellement hydrodynamique que lors de son déplacement dans l'eau cette bague autour de l'aileron il se propulse avec les ailerons produit une turbulence qui réduit ses performances c'est ça l'explication donc c'est mécanique d'autres questions ? une autre question oui bonjour Alexandre du lycée Victor-Durouy il faut le mettre il faut le mettre comme ça ça va ? ce serait pour savoir oui ce serait pour savoir en fait vous avez parlé de la formation de tortues comment est-ce qu'ils font pour réagir aux prédateurs s'il y en a dans ces situations ? alors comme ils sont les seuls à se reproduire en hiver ils n'ont pas de prédateurs tous les autres prédateurs hibernent ? non il n'y a aucun prédateur au moment où les tortues se forment en hiver ça serait un sacré problème effectivement mais il n'y a pas de prédateurs en tout cas pas de prédateurs terrestres dès qu'ils vont en mer dans ces voyages aller-retour là il y a il y a l'orque comme principal prédateur l'orque et le léopard de mer qui est un phoque carnassier bonjour j'ai aussi du cellule grand j'aimerais demander vous avez montré une vidéo sur des manchots royaux qui ils faisaient en fait huer par ses camarades quand ils passaient par rapport aux manchots opreurs on a remarqué c'est une société assez solidaire ils se serraient tous entre eux exactement là c'est donc des études d'éthologie qui ont permis de comparer ces espèces c'est à dire que toute espèce normalement défend un territoire le merle dans nos jardins défend un territoire je peux vous dire que si d'autres heureusement d'autres oiseaux arrivent à côté même vis-à-vis d'une pie on est parfois étonné du comportement très agressif des petits passereaux le manchot royal a son comportement agressif qui maintient le voisin à une distance coup de bec coup d'aileron il passe les trois quarts de la journée à se battre pour maintenir cette distance c'est pour ça qu'il va attaquer le le robot par exemple le manchot empereur a perdu son comportement territorial c'est pour ça qu'ils se mettent les uns contre les autres c'est ce que je disais à madame tout à l'heure ils se serrent les uns contre les autres parce qu'ils n'ont plus ce comportement territorial et c'est une exception dans le monde animal une deuxième exception est peut-être celle des chauves-souris qui dans des grottes très froides peuvent se serrer les unes contre les autres mais c'est des exceptions dans le monde animal alors du coup d'ailleurs quand on a voulu utiliser un robot chez le manchot empereur on n'a pas eu les mêmes bons résultats qu'avec le manchot royal le manchot royal attaquant le robot il est à distance d'identification l'empereur lui recule il n'a pas de comportement territorial alors on a trouvé la parade dans l'article qui est soumis là on a surplombé le robot d'un faux manchot et ça marche ça marche parce que là on peut approcher d'un manchot empereur avec son poussin devant lui et j'ai mis dans l'article une photographie où on voit un l'adulte et le poussin chanter vis-à-vis du faux petit poussin qui est sur un robot une dernière question en fait j'ai encore une autre question c'était sur vous êtes lui c'est le grand toujours c'est vrai que vous êtes paraffiné par classe et c'était sur l'endroit où le mâle manchot empereur conservait l'oeuf parce qu'on voit qu'il se enfin dans les tortues on voit qu'il se déplat enfin qu'il se mette en tortue puis que des fois il se déplace au bout d'une demi-heure et comment ils arrivent à transporter l'oeuf oui je regrette j'aurais dû montrer une autre image c'est entre ses pattes c'est à dire qu'il redresse il redresse les pattes l'oeuf est là l'oeuf est entre les pattes et une partie de peau qui est dépouverte de plumes l'ensemble étant recouvert par des plumes donc ça fait une espèce de poche et il fait des tout petits pas de quelques centimètres et d'ailleurs en collaborant avec un physicien allemand on vient récemment de il y a eu beaucoup de retombées dans la grande presse on vient de publier un article où on montre que c'est exactement lorsqu'ils commencent à se séparer les uns des autres c'est exactement comme un embouteillage de voitures c'est à dire qu'il faut que chaque voisin se déplace de quelques centimètres pour que chacun le fasse au même moment pour arriver à un moment donné à se séparer flamorose pareil j'ai répondu à votre question encore une question bonjour monsieur c'est du lycée Louis-le-Grand je voudrais vous demander est-ce que vous pourriez estimer le nombre de projets similaires au vôtre qu'on effectue en France par an en France c'est le seul le seul vraiment similaire si vous voulez mais ça dépend jusqu'où va votre question est-ce que c'est le seul vous voulez dire chez les manchots etc dans le monde animal en général dans le monde animal bien sûr il y a plein de projets il y a plein de projets par exemple lors du concours CNRS qui permet de recruter les chargés de recherche donc on va dire il y a deux niveaux CR2 c'est ceux qui ont déjà leur thèse depuis plusieurs années un postdoctorat et ensuite CR1 c'est un niveau déjà beaucoup plus confirmé c'est très souvent pas mal de doctorats un âge plus avancé au moins 35 ans il y a eu au total vendredi dernier 6 postes CR2 3 CR1 donc il y a eu 9 personnes de recrutés sur au moins plus de 100 candidats je pense de très très bon niveau tous ça vous donne une idée des projets qui peuvent être aussi bien sur ce que j'ai présenté que sur des grenouilles arboricoles en Guyane que sur des flamants roses que sur le changement climatique et son impact sur la végétation voilà c'est tous les champs de l'écologie avec toutes les disciplines qui peuvent intervenir ça peut être des biomathématiques ça peut être de la biologie cellulaire ça peut être de la biologie moléculaire vous l'avez vu les recherches sont aujourd'hui très très pluridisciplinaires donc on